Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur LEBM TV pour une nouvelle émission. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas répondre à des questions, mais nous allons plutôt parler d'une thématique. Une thématique qui peut toucher pas mal de monde. Oui parce que c'est tout simplement la nutrition. En quoi la nutrition peut être un élément positif dans nos vies, en termes de santé, en termes de bien-être. C'est Hippocrate qui expliquait que l'élément c'était le premier médicament. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même un sujet qui est un petit peu d'actualité parce qu'on ne mange pas forcément une nourriture de bonne qualité, donc avec évidemment des conséquences. Aujourd'hui, nous allons parler de nutrition avec Cédric, dans un cadre de santé, mais également nous allons parler de la nutrition et du sport parce que c'est aussi la spécialité de Cédric. Et également de l'impact de la nutrition, notamment par rapport au régime. Et je pense que tu auras pas mal de choses à dire à ce sujet. Donc voilà Cédric, je te laisse partir. Effectivement, je ne suis pas expert spécialiste, je ne suis pas diététicien ou nutritionniste. Donc l'idée, c'est de faire quelque chose à la fois d'assez large et pragmatique, rapide. L'idée, c'est de vous transmettre ce que peut-être j'aurais aimé qu'on me transmette à l'âge jeune en fait. Alors, si je peux me permettre avant de commencer, tu n'es pas diététicien, mais en attendant, tu as quand même suivi une formation sur la nutrition et le sport. Effectivement, j'ai passé un diplôme de nutrition sportive. Je fais aussi pas mal de sport. Je travaille avec un coach, Julien, que je salue, avec qui aussi j'ai d'énormes échanges sur la nutrition. Et puis tous les gens que je peux rencontrer dans les salles de sport qui allient sport et nutrition parce que, à un certain niveau, c'est indissociable en fait. On se rend compte que l'alimentation en fait est notre meilleur allié à tout. Et c'est pour ça que les sportifs de haut niveau, ils sont calibrés au niveau de la nutrition et eux, ils arrivent à jouer avec des fils pour pouvoir améliorer leur performance. Et très souvent, ça se fait par l'hydratation, par une augmentation de telles protéines, de machins, etc., de vitamines. Mais on ne va pas rentrer trop dans le détail sur la vidéo. On va rester sur des concepts très larges, des choses qui vont vous permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand j'avale du sucre, qu'est-ce qui se passe quand je fais un régime, pourquoi je reprends du poids, etc. Je vais essayer d'être assez large. Le premier truc, effectivement, Hippocrate, qui est le premier à associer alimentation et soins, c'est le premier. En gros, ce que je peux vous dire, c'est qu'en gros, l'homo sapiens, ça fait 300 000 ans que c'est le même, ça fait 300 000 ans qu'on a le même système digestif et que personne ne faisait de régime il y a encore 100 ans. Donc, c'est lié au fait qu'on bouffe de la merde, en gros. Et puis, je pense qu'on court un peu moins derrière les mammouths. On s'est sédentarisé et en fait, il y a une industrie alimentaire aujourd'hui, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc, on avale pas mal de saloperies. Moi, le premier. Et donc, je n'ai pas de trichement là-dessus. Donc, on va essayer juste de voir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, on a ces soucis de santé. On pourrait se dire que, normalement, si on suit les fruits et les légumes de saison, comme le faisaient nos ancêtres parce que c'était comme ça, parce qu'il n'y avait pas de marché de la bouffe, en fait, entre guillemets, normalement, on a les bons aliments, les bons ingrédients qui sont pour chaque période de l'année. Tout est, en fait, pensé de la nature et ultra intelligente. On s'est développé avec ça. Tout est là, en fait. On pourrait même s'arrêter là. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. En gros, c'est vrai que si tu veux, c'est un truc. C'est ça. On n'a pas évolué génétiquement. On va dire au niveau de l'alimentation, on pourrait se nourrir exactement de la même façon qu'il y a 4-5 000 ans. Ça ne poserait aucun problème, en fait. On n'a pas besoin de sneakers, de Nutella et de mojito. pour survivre, en fait. Ce n'est pas essentiel, mais on a le droit de se faire plaisir. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, basiquement, bien sûr, sans rentrer dans les détails, comment ça fonctionne ? L'impact de l'alimentation sur le corps, de la technique, la mécanique ? On va dire que la mécanique principale, c'est de comprendre la thermodynamique. C'est hyper basique. C'est, en gros, les entrées et les sorties. C'est comme votre compte bancaire. J'ai tant qu'il rentre et j'ai tant qu'il sort. Est-ce que je suis positif ou négatif à la fin du mois ? C'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai un métabolisme qui est, je ne sais pas, de 2000 calories. Si je mange 2100, je stocke. Si je mange 1800, je déstocke. En gros, l'alimentation, c'est ça. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Ça, c'est le premier niveau, en fait. C'est l'apport calorique. Qu'est-ce que je peux dire sur l'apport calorique ? Qu'en gros, vous pourriez presque vous nourrir. J'ai écouté une vidéo d'un mec qui disait ça, mais il n'a pas tort. C'est que tu pourrais, si tu as un métabolisme à 2000 calories, tu pourrais uniquement te nourrir de Coca-Cola, de 2000 calories par jour. Tu ne prendrais pas de poids. Par contre, il y a des chances que ton physique ressemble à une masse graisseuse importante. Si tu manges 2000 calories et que tu varies avec protéines, lipides, glucides, à ce moment-là, ce qu'on appelle les macronutriments, à partir de là, tu vas pouvoir commencer à avoir des apports variés parce que ton corps n'a pas uniquement besoin de sucre, pas uniquement besoin de protéines, etc. Il a besoin d'avoir une variété. Il a besoin d'avoir ces trois nutriments. Donc, le premier truc, c'est de comprendre la calorie. En gros, je mange 2000 calories par jour, je ne prends pas de poids. J'en mange 1006, j'en perds. J'en mange 2005, je stocke. Point. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est protéines, lipides, glucides. En gros, mes besoins. Les protéines, c'est ce qu'on va trouver dans la viande, dans les produits laitiers, fromage, etc. C'est pour notre construction musculaire, en gros. Et pour le maintien de notre masse musculaire. Les glucides, très, 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 grossièrement, c'est tout ce qui va alimenter le système nerveux, cerveau. Et le fonctionnement, c'est notre première source d'énergie. Ensuite, lipides gras, on va dire qu'on va être plutôt sur le système cœur cardiovasculaire. D'accord ? Je fais ça très, très résumé. Les experts me diront, mais tu voulais dire ça, etc. Mais c'est juste pour comprendre, en fait, pourquoi vous avez besoin de ces trois-là. D'accord ? La structure, les protéines, l'énergie, les glucides, et on va dire, pour tout le système cardiaque, les fats. Donc, quelqu'un qui ne mange pas de gras, ce n'est pas bon. Quelqu'un qui ne mange pas du tout de sucre, ce n'est pas bon. C'est ça, l'idée, c'est que ça soit équilibré, en fait, entre les trois. C'est ça, il y a une balance, en fait, à trouver, il y a à trouver entre les trois. Également, ce que je voulais dire par rapport, par exemple, aux protéines, c'est que notre corps, on a un métabolisme de base. C'est-à-dire que, naturellement, notre corps consomme tant de calories. Ok ? Je ne sais pas, je veux n'importe quoi. Moi, c'est 1 600. Ensuite, nous avons, suivant l'exercice que je vais faire, si je m'entraîne tous les jours et que je brûle 300, 400 calories, bien évidemment, mon alimentation augmente. C'est-à-dire que mon métabolisme augmente. Ça veut dire que je peux consommer beaucoup plus de nourriture. Le fait de digérer, ça brûle des calories. Quand on parle d'un métabolisme de base, c'est notre métabolisme à plat qui dort et qui ne fout rien. Naturellement, pour que nos organes fonctionnent, on consomme des calories, en fait. Donc, l'idée, c'est de faire l'addition de tout ça et de voir, en fait, combien on a de calories, à peu près, à consommer pour subvenir à tous nos besoins. Alors, une question concrète, pour le coup, comment tu fais pour savoir quel est ton niveau de consommation ? Alors, il y a une... On va dire qu'il y a des... L'industrie pharmaceutique ou alimentaire ont créé des espèces de tranches. En gros, on estime... Deux têtes, mais pour un homme, en gros, c'est entre 1800 et 2000 calories jour, un homme de 30, 40 ans. Un adolescent, ça va être 2400, une femme enceinte 2200, une femme... Une femme... 1600. Mais si on est sédentaire et qu'on passe notre journée dans un bureau, on est plutôt à 1600 pour une femme. Et si on fait 3 ou 4 fois du sport dans la semaine, on va plutôt monter à 1800, 1900, peut-être. Donc... Par jour. D'accord. Donc, en gros, moi, par exemple, je me suis intéressé à la nutrition et aussi au sport parce que je me suis rendu compte, en gros, donc plus je dépense, plus je peux manger. Vu que je suis un grand gourmand, en fait, moi, ce qui m'amène à faire tout ça, c'est juste pour pouvoir bouffer plus parce que j'ai besoin de manger, j'adore ça, j'adore m'éclater les ventes. Donc, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il fallait que je dépense pour pouvoir consommer plus. Entre guillemets. C'est à peu près ça. Certains diront que c'est une réflexion stupide, mais c'est comme ça que j'y suis arrivé. C'est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui font du sport pour ça. Ce n'est pas pour l'amour de se faire mal. Et le deuxième, une chose que j'ai omis de dire, c'est que sur, par exemple, tout à l'heure, je parlais du Coca-Cola, par exemple, de boire 2000 calories par jour de Coca-Cola, ce qui va nous faire un corps tout flasque. Il faut savoir qu'un kilo de muscles consomment à l'arrêt, au repos, à peu près 30 calories et un kilo de gras, cinq. C'est-à-dire qu'en gros, plus on a de masse musculaire, plus on consomme. Donc, si vous prenez deux personnes qui font 75 kilos, un qui a une masse, qui a énormément de muscles et un qui est très très gras, celui-là qui fait 75 kilos avec du muscle, il va consommer 2500 calories et l'autre qui est très gras, il va faire 1800. On va dire, mais attends, mais ce n'est pas normal, il fait le même poids, etc. Donc, la composition du corps, détermine en fait le nombre de calories. Mais je n'ai pas répondu à ta question comment on fait. En gros, il faut définir son métabolisme de base par tranche d'âge, par rapport, je crois que c'est par tranche d'âge que ça se passe. On rajoute à peu près 10%, c'est lié à la digestion. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de digérer, c'est un exercice qui nous fait vraiment dépenser de l'énergie. Je crois que ça correspond à 10%. Et ensuite, si on fait entre 3 et 5 fois du sport, il y a des, on rajoute tant de calories. En gros, c'est à peu près ça. D'accord. Mais il n'y a pas un moyen, je veux dire, spécifique, une technique spécifique pour connaître... Je ne suis pas capable de te la dire parce qu'en fait, c'est des calculs, c'est des maths. Oui, c'est ça. Donc, il y a quand même des techniques pour avoir exactement la... Ton métabolisme, exact. Le métabolisme, exact. Oui, c'est ça. Tu l'as si vous en avez besoin. Tout ça se trouve très facilement sur Ned. Je n'ai pas les formules en tête parce que je ne suis pas... Non, non, c'est pas le but aujourd'hui. Après, on peut le faire sans calcul, ça s'appelle de faire confiance à son corps et de s'écouter, ça s'appelle la satiété. C'est-à-dire que, en fait, votre corps est ultra intelligent. si on est à l'écoute quand on mange assez lentement, à un moment donné, on va sentir que, ah, tiens, là, j'ai presque plus faim. Tu vois ? À partir de là, c'est qu'on est bon. On est sur le bon métabolisme. Si on s'arrête là, on est parfait. Si on mange après ça, on part dans le stock. Je crois qu'on connaît tous cette sensation. On se dit, bon, là, c'est bon, mais je vais quand même en reprendre un petit peu parce que ça fait du bien. Mais on sait que c'est trop. C'est ça. Je parle en connaissance de cause. C'est pareil, essayer de manger doucement, ce sentiment de satiété. Je ne sais plus si c'est une hormone, mais qui s'appelle la leptine. Ça se déclenche au bout de 20 minutes dans le corps. Donc, quand on avale en 5 minutes ou en 10 minutes quelque chose, ça n'a pas le temps de se mettre en place. D'où le conseil de manger lentement, en fait. Oui. On va dire ça. Prendre le temps de mastiquer, etc. Mais si vous mangez lentement mais que vous avez 4000 calories, ça ne sert à rien. Donc, en un, c'est respect des calories, en fait. En gros, votre métabolisme, c'est combien ? Mais même si vous parlez sur des tranches, on n'est pas à 100 calories près. Mais en gros, c'est ça. En un, les calories et en deux, la balance lipides, glucides et protéines. Alors justement, la balance, est-ce qu'elle est répartie en trois tiers ou est-ce que c'est… Non, parce que un gramme de protéines et un gramme de glucides, ça correspondra à 4 calories. Un gramme de lipides, c'est 9. Ah d'accord. 9 ou 7. 9 peut-être. Je crois que c'est 9 ou 7. Mais en tout cas, c'est quasiment le double. Donc, dans l'alimentation, on va avoir… Je n'ai plus la répartition exacte. Mais alors, toujours pareil, c'est la répartition standard. Parce que la mienne, ce n'est pas la même que pour Stéphane. Et ce sera encore différent pour un autre individu, suivant nos activités physiques. Mais en gros, je crois que c'est quelque chose comme tu vas avoir 25 % de protéines, 30 % ou 35 % de lipides et le reste en glucides, donc 50 % quasiment, quelque chose comme ça. En gros, c'est ça. On a beaucoup plus de glucides dans l'alimentation, ce qui me paraît très étrange. Ça, c'est ce que dit en fait l'organisme au niveau de la santé. Je ne sais pas comment ça s'appelle en France. Mais en gros, c'est ce qu'ils recommandent. Et c'est là où ça m'amène en fait sur le sucre, sur les glucides. Il faut bien comprendre que le sucre, les glucides, en gros, on invente la pasteurisation, je ne sais plus, 1850, un truc dans le genre. À partir de là, c'est l'ère agroalimentaire, donc industriel. Et là, on commence à mettre, on crée le saccharose, qui est le sucre de table blanc et qu'on commence à foutre dans tous les aliments industriels. D'accord. Avant, en gros, on mange du fructose, peut-être même du maltose et je ne sais plus, c'est quoi le troisième, le glucose qu'on trouve dans les aliments. Et ça, ce sont des sucres en fait ultra rapides, ultra simples. Donc, c'est directement assimilé par notre organisme. Le saccharose, tout ça, ce sont des sucres plus complexes et donc, il rentre différemment dans notre corps. Mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail. En gros, pour comprendre, notre ennemi numéro un, on va dire, ce serait le sucre. Le sucre, il est intéressant en fait de le manger le matin au lever parce que vous vous réveillez votre cerveau. J'ai expliqué que ça, le sucre, il fait marcher toute cette partie-là, cerveau, tout le système nerveux, etc. Vous êtes en, comment on appelle ça, hypoglycémie du cerveau. Donc, le sucre, le matin, vous pouvez en bouffer, pas de souci. Après un effort sportif, où vous allez faire du sport, etc., dans les 20 minutes où vous arrêtez, vous pouvez manger du sucre. Plus vous mangez du fructose, maltose, glucose, plus c'est directement assimilé. Ça va permettre derrière le transport des protéines pour reconstruire le muscle, etc. En gros, c'est à peu près les deux fenêtres où on pourrait se faire plaisir en fruits, où là, on a vraiment des bons sucres, où là, on pourrait en fait manger du sucre. Manger du sucre avant d'aller se coucher, ce n'est pas une bonne idée. Il faut faire attention. Il faut faire attention avec le sucre parce que le sucre, quand on absorbe du sucre, on a une hormone dans le corps qui s'appelle l'insuline. Donc, en fait, on fait un puits d'insuline. Cette hormone, elle est intelligente. C'est qu'elle voit le sucre arriver. L'insuline, elle régule. votre taux de sucre dans le sang à un gramme par litre. Si demain, vous avez 10 grammes dans votre sang, votre sang est coagule, vous êtes mort. C'est pour ça qu'il y a l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui vient réguler pour jamais être au-dessus d'un gramme, un gramme, cinq, je crois, maximum. Du coup, elle voit le sucre arriver. Elle fait son pic, elle régule tout ça, mais pendant ce temps-là, elle va ouvrir les vannes. C'est l'hormone du stockage. En fait, elle va ouvrir une partie du sucre qui va se transformer en glycogène pour aller dans nos muscles. Quand tu as fait un effort, c'est important d'avoir ça, ce qu'on appelle le glycogène store. Et une autre partie qui va se stocker un petit peu dans le foie, puis une autre partie en acide gras. Le corps est intelligent parce que je vous expliquais au début qu'en fait, il a juste 300 000 ans qu'il est en place, qu'il a vécu je ne sais pas combien de famines et je ne sais pas comment. Donc lui, en fait, il n'y a rien qui se perd. Il n'y a pas de gâchis dans le corps. C'est une structure autonome qui est capable de survivre pendant 70 ans. C'est incroyable. On en comprend d'ailleurs pas grand-chose très souvent. J'en suis là au niveau du sucre et de l'insuline. En fait, à chaque fois que vous mangez du sucre en trop grande quantité, vous faites un pic insulinaire et donc vous allez stocker. C'est pour ça que c'est important de mettre votre prise de sucre le matin tôt après l'effort. Si vous ne faites pas d'effort, attention, mangez des petites doses de sucre. Pour moi, ce que recommande en fait, en gros, les organismes de santé, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup. Oui, ben oui. Est-ce qu'ils sont vraiment indépendants ? Ça, c'est encore une autre histoire. Il y a un lobby du sucre assez puissant. Il y a un lobby du sucre assez puissant, je pense. Je pense que j'ai compris. Du coup, quand on parle de sucre, on est d'accord, on parle bien de fructose et de glucose, pas vraiment de saccharose. Je parle de tous les sucres en fait, même les sucres lents. C'est important d'avoir des sucres lents type... En fait, les sucres, vous en avez dans les fruits, vous en avez dans toutes les farines. C'est des sucres lents ? Oui. Vous en avez dans tous les produits sucrés, gâteaux, céréales. On a des sucres en fait partout. Et souvent, on a sucre et gras. Prenez un pain au chocolat, par exemple, on a du sucre et du gras. Donc là, on fait un jackpot. Donc, quand vous avez un produit qui a sucre et gras, le sucre pique insulinaire, le gras en stock. Et tout ce qui est en plus, en stock aussi. Donc, c'est pour ça qu'on se rend compte que tous les aliments industriels, en fait, nous fument total notre diète parce que, dans la nature, globalement, quand tu trouves un aliment, il est soit sucré, il est soit gras. Une viande, elle n'est pas sucrée, elle est grasse. c'est la transformation qui crée cela, en fait. Mais à la base, plus on mange des aliments non dénaturés et plus on évite, en fait, tout cela. D'accord, encore une fois, retour à des choses un peu plus saines. Un peu plus, oui, un peu plus basiques. Un peu plus basiques. Alors, j'ai une question un petit peu basique aussi, du coup. C'est magnifique. si quelqu'un souhaite commencer à perdre du poids, est-ce que tu penses qu'il va commencer par, donc évidemment, adapter son alimentation, c'est sûr, mais faire du sport en même temps ou reporter le sport après le début du processus de perte de poids ? Tout à l'heure, je parlais de faire du sport, ça nous permet de manger plus. On n'est pas fait pour ce qu'on appelle faire du calorie déficit. On ne peut pas tenir moralement, psychologiquement, un régime. C'est sur une courte durée. On ne peut pas le tenir. Donc moi, j'ai tendance à penser qu'il est plus intéressant de mettre en route une activité physique qui va nous permettre de nous faire augmenter notre métabolisme, donc de pouvoir consommer un peu plus de calories et ne pas se mettre d'un coup à passer de 2500 calories à 1800. Parce que psychologiquement, c'est trop dur. On ne tiendra pas sur la longueur. Ce n'est pas possible. On l'expérimente tous et pourtant, quand le nouveau magazine au mois de juin sort son article, boum, je vais perdre 5 kilos en 10 jours, effectivement, ça marche. C'est facile de perdre 5 kilos en 10 jours. Vous consommez 2000, vous vous mettez à 1000. Vous allez perdre à peu près 500 grammes par jour, puis en une semaine, vous avez claqué vos 5 kilos. Mais ce n'est pas compliqué en fait. C'est mécanique. Il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui va se passer, c'est que toutes les cellules grasses de votre corps, on appelle ça d'ailleurs les adipocytes, si je ne dis pas de bêtises, je fais mon régime. Donc en gros, j'ai toutes mes cellules de graisse qui sont gonflées. Je fais mon régime. Qu'est-ce qui se passe ? Ces cellules réduisent. Donc moi, je réduis. Quand je remange, parce que je ne peux pas tenir mon régime, à un moment donné, je remange. Ces cellules, elles ne vont pas se regonfler. Elles vont se diviser. Elles vont se multiplier. Ah oui, d'accord. Et donc, quand je vais remanger, je vais multiplier ma quantité d'adipocytes. Ah, donc c'est pour ça qu'on reprend à chaque fois un peu plus. Et donc, la fois d'après, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a encore plus de cellules qui peuvent grossir. Tu vois ? Et ainsi de suite. Ah non, vas-y, je vais me refaire encore un régime. Et donc, en fait, j'ai fait trois, à chaque fois que vous faites un régime, vous doublez quasiment vos adipocytes. Donc, vous augmentez la capacité de stockage potentielle. D'accord. Tu vois ? Donc, c'est pour ça qu'en fait, un régime, vous allez à un moment donné, vous allez retourner à la case départ, voire même plus souvent. C'est ce qu'on a, l'espèce d'effet yo-yo qu'on connaît tous. C'est pas faire de régime en fait, c'est juste de contrôler son alimentation pour être un petit peu en dessous du seuil, si je puis dire. C'est ça. Avec, voilà. Et amener de la dépense. Et amener de la dépense, de la dépense en fait. C'est ça. Ok. Donc, ça peut être de la dépense basique aussi, ça peut être juste de la marche par exemple. Alors, si vous voulez cramer, c'est hyper important, merci d'amener ce sujet là Stéphane, c'est que vous n'avez pas besoin, surtout quand on est débutant, il n'y a pas besoin d'aller courir une heure. Vous allez vous défoncer les genoux, surtout si vous êtes en surpoids. Moi, ça a été mon cas pendant des années. À chaque fois que je me mettais au sport, au bout de 3-4 mois, je me blessais. Vous allez dans une salle, tapis, marche, marche rapide. Voilà. Marche au-dessus de 5 km heure. Si vous pouvez être sur un tapis, vous mettez de l'incliné. Et ça, vous montez, vous cramez. Vous cramez, vous cramez. Il n'y a pas besoin de se mettre. Essayez aussi de ne pas faire plus de 30 minutes. Ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien. Bonne nouvelle. Vous allez vous mettre dans le rouge. Il faut mieux faire 4 fois ou 5 fois 30 minutes dans la semaine que vous faire une fois 2 heures. Ce qui se passe dans le corps, c'est que votre masse musculaire va être atteinte. Quand on stresse notre corps, pas que quand on fait du sport, quand on le stresse tout court, on développe du cortisol. Le cortisol, c'est notre ennemi. Lui, il vient choper le glycogène qu'il y a dans les muscles pour le consommer. Donc en fait, il vient attaquer notre masse musculaire. C'est pour ça qu'on voit les mecs qui font du marathon. Ils ont des muscles, ils ont des bras. T'as envie de leur dire, il faut manger. Ils sont hyper rachetiques. C'est parce qu'ils font des efforts où le cortisol vient bouffer leurs muscles. Donc eux, ils sont obligés de manger beaucoup de sucre lent pour pouvoir après rétablir leurs muscles. Mais tu vois, il y a quand même beaucoup de dommages. Donc, excuse-moi Stéphane, est-ce que tu peux me redonner ta question ? Parce que du coup, je crois que je suis parti ailleurs. Non, l'idée, en fait, tu as répondu. C'est-à-dire qu'on peut commencer avec des activités « soft » si je peux dire. Oui, bien sûr. « douce », pardon. Comme la marche, effectivement, que ce soit sur tapis ou naturelle. La marche, ça va très bien. Ça va très, si c'est possible. Ça va très, très bien. En fait, l'idée, je crois, c'est ça en fait. Moi, ce que je retiens de ce que tu dis en tant que néophyte total, c'est que l'idée, c'est de ne pas se faire violence, que ce soit en termes de régime ou que ce soit en termes de sport. T'as tout compris. C'est de s'écouter, d'y aller tranquillement et les résultats seront bien plus efficaces en plus que si on se fait violence et qu'on tient le temps qu'on tient et qu'on reparte quand on 40 au bout d'un mois parce qu'on craque et qu'on double de volume par rapport au processus que tu as expliqué. L'idéal, c'est de ne pas… En gros, ce serait de perdre quand on est en surpoids 500 grammes par semaine. Vous n'avez pas besoin de plus. Un kilo de graisse, c'est 7 000 calories. Je veux virer 10 kilos de graisse donc j'ai 70 000 calories à aller fumer. À vous de vous débrouiller. Vous savez que vous consommez à peu près 2 000. Si vous enlevez 200 calories par jour, vous faites votre calcul. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, vous savez que en gros, si je mange 200 calories en moins par jour, au bout de 7 000, j'aurai… Ok, c'est bien. Je pense que c'est un très bon conseil. Viens les mollo. Vas-y. Je vais ajouter une chose parce qu'en ce moment, je vois souvent ça. Ça m'agace un peu. J'aime bien ça. Non, c'est qu'en fait… Je vais vous donner un exemple qui est véridique pour moi. J'avais… J'avais compris en gros ce système de calories. Donc, je pouvais très facilement… Enfin, j'arrivais à perdre du poids mais je reprenais toujours. Et j'ai commencé vraiment à aller perdre vraiment les derniers kilos mais on va dire les 5-10 derniers, j'ai réussi à les enlever parce que je me suis mis à manger beaucoup plus régulièrement. Ça, c'est important parce qu'en ce moment, je vois beaucoup de mode de je mange une fois par jour, je mange le soir à 4h du matin, enfin tu vois, où il y a des trucs comme ça, des gens qui mangent moins. Du coup, l'intérêt pour moi, c'est de manger en fait… J'ai commencé à perdre du poids quand j'ai mangé 5 fois par jour. Quand je mangeais 2 fois, je stockais. Quand je mangeais 5 fois, je perdais. Pourtant, je mangeais exactement la même chose. Tu vois, plus ou moins en termes de… Au bout du compte. Ouais, en termes de calories. En fin de journée, c'était pareil. Ouais, c'était pareil. Le truc, c'est que du coup, je répartissais mes aliments. Et du coup, comme je l'ai expliqué avec les pics insulinaires, c'est que si en fait, je prends des plus petites portions étalées dans la journée, je fais moins de pics. Donc en fait, d'insuline, s'il y a du sucre, donc en fait, j'ouvre moins les vannes. Et en plus, mon système digestif, il est en train de bosser, tu vois, tranquillement, il tourne normal, il suile, tu vois, il est en mode tranquillou, il fait le boulot, il consomme en même temps. C'est clair. Plutôt que de le mettre en surcharge de boulot une fois par jour ou deux fois par jour. Tu vois ? Ah, c'est très clair. Ça devient, et en plus, tu vois, on lui fait un peu moins mal et il s'habitue, tu vois, à tourner tout seul. Et en fait, quand on commence à avoir de la régularité à manger après cinq fois par jour, tu vois, avec d'être un petit peu équilibré et que ça traîne, ça traîne, le jour où le samedi, vous avez envie de vous exploser un kilo de glace, ça passera, vous le verrez même pas en fait. Vous le verrez même pas. Voilà. Très bonne nouvelle aussi. C'est essentiel. Le Sweet Meal, il est essentiel et il est essentiel, on en a besoin de temps en temps. Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Moi, mon liaison personnelle, effectivement, là, j'ai du poids à perdre, mais je n'ai pas la motivation pour le faire. On verra ça plus tard. mais effectivement, dans ma vie, un moment, j'ai suivi un régime hyper protéiné. J'ai eu une action de moto, donc je suis resté six mois allongé à ne faire que manger et dormir. J'avais pris 20 kilos. Imaginez les dégâts. Et donc, j'avais été voir un médecin qui se faisait beaucoup d'argent avec ça, parce que c'est 50 euros la consultation toutes les semaines. D'accord. Et à chaque fois que j'y allais, il y avait 20 personnes qui attendaient. Ça a duré cinq minutes, c'était la chaîne. Bref, c'est encore un autre débat. Et effectivement, j'ai perdu 20 kilos. Enfin, les 20 kilos que j'avais pris, je les ai perdus en trois mois à peu près. Mais bon, ça n'a pas loupé. J'ai mis six mois à reprendre. Dès que j'ai commencé à remanger à peu près normalement, six mois, c'était réglé. C'est ça. Là, j'étais moins gros que maintenant, mais quand même, j'allais bien reprendre. Donc, effectivement, moi, encore une fois, c'est que ne vous faites pas violence. Ça, c'est la règle numéro un. Essayez donc d'avoir des aliments sains, donc plutôt frais. Pas trop issus de l'agroalimentaire, si possible. Gérez ça doucement au quotidien. Lisser, ouais. Lisser. Si vous êtes à 2000 par jour en termes de fonctionnement normal de votre métabolisme, essayez d'être à 1800. Comme ça, ça passe tout seul. Si vous avez besoin de perdre du poids. Si vous avez envie de perdre du poids. Mais sinon, c'est vrai que je suis partie scientifique, mais de façon, de manière générale, si vous n'avez pas besoin de perdre du poids, tant mieux. Mais le fait de fonctionner comme ça, je pense que c'est bon dans tous les cas, même si tu n'as pas besoin de perdre du poids. C'est bien sûr. Toi, je pense que ton corps fonctionne mieux, tu es en meilleure forme, tu es plus en forme. Si tu es à 2000 calories, tu fais 500 calories le matin en petit déjeuner, tu fais une collation à 200 calories le matin à 10h30, le midi, tu fais 600 calories, tu refais une collation à 4 heures à 200 calories et le soir, tu fais un dîner à 500. Là, tu as tes 2000 calories de l'hissé dans la journée, tu as mangé 5 fois. Très bien. Et si tu veux, en plus, la satiété, ça va t'éviter, si tu veux, de manger. Tu prignotes. Ouais. Tu manges quasiment toutes les deux heures, en fait. Tu vois, moi, j'aime bien. Du coup, tu as boum, ah bah tiens, il faut que je pense à manger. Mais à un moment donné, on se dit, ah bah tiens, il faut que je pense à manger. C'est vrai qu'à ce propos, on est au Cambodge, donc on peut le voir, il faut quand même, les quelques-uns qui commencent à prendre du poids pour d'autres raisons, mais en tout cas, en termes d'alimentation, la plupart, ils sont quand même sur ce genre de schéma, de répartition par petite quantité. Il faut ça naturellement, ce n'est pas un calcul, mais voilà. Avec un repas, le soir, le plus tôt possible, on va dire, d'aller se coucher à peu près 3-4 heures après le dernier repas. Pour moi, c'est à peu près, je voulais juste vous donner ça, c'est vraiment, c'est à titre indicatif, bien sûr, mais c'est vrai que moi, je me suis retrouvé à ne pas connaître grand-chose. Je me suis intéressé à la nutrition parce que je faisais studio, parce que je ne comprenais pas. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais attends, en fait, il faut vraiment que j'aille chercher par moi-même parce que les infos, je n'arrivais pas à les trouver. Alors, quand vous prenez Internet, on vous dit ça, tout change, chacun donne sa version. Alors, effectivement, c'est la mienne, désolé, mais en gros, ne vous cassez pas trop la tête, vous avez un quota de calories, définissez-le, faites des essais, en fait. Faites des essais, vous vous dites, ok, cette semaine, je me pèse le lundi, je vais me mettre à 2000 calories cette semaine, je vais essayer de tenir le truc. Donc, effectivement, ça demande, à un moment donné, peut-être d'avoir une petite balance, mais c'est pareil, on n'est pas à 50 calories près, foutez, lâchez-vous la grappe, lâchez-vous la grappe. Foutez-vous la grappe avec ça, il ne s'agit pas non plus de se peser toutes les 5 secondes pour voir si on a perdu. Pareil, si vous montez sur la balance plus d'une fois par semaine, vous allez vous flinguer psychologiquement. C'est horrible. Je suis le premier parce qu'en fait, on a une variation de poids qui est énorme. Moi, j'ai une variation de poids à peu près en deux ou trois jours, je fais un plus 2,5, plus 2. J'arrive à faire, je n'importe quoi, 75 aujourd'hui et je vais faire 73 demain matin. Et demain midi, je ferai 75,5. C'est un truc à péter un plomb. Je crois que c'est le tour de taille en fait surtout qui permet de se faire vraiment une idée de l'évolution des choses. Oui, le tour de taille effectivement et puis surtout en fait, le taux de masse grasse. Oui. C'est le taux de masse grasse donc c'est simple, vous avez ici les poignées donc voilà, dans le dos, chez les hommes on a bien là, mesdames c'est plutôt sur le bas et puis nous c'est plutôt vers là. Vous avez aussi à aller prendre la peau ici, etc. Vous voyez votre taux on prend, je crois qu'on appelle ça des pinces pandécémiques, quelque chose comme ça mais en gros voilà, on arrive à peu près à déterminer votre taux de masse grasse et de masse sèche. Plus on a de la masse sèche, plus on consomme en fait. Plus ça consomme tout seul, plus ça commence tout seul. Ok, ça m'a paru très intéressant. On a dû oublier plein de trucs, je suis désolé, mais on est à 30 minutes, c'est largement assez. Je pense que c'est bien, on avait fixé de façon de faire une capsule qui n'était pas trop longue. Je prends juste un dernier instant parce que je n'ai pas parlé de quelque chose d'hyper important. La partie vitamines, parce que j'ai parlé de protéines, tout ça, je n'ai pas parlé des oligos éléments, je n'ai pas parlé de tout le fer, le zinc, etc. Je rajoute juste quelque chose sur les vitamines parce que c'est important qu'on a plein de carences dues à l'alimentation industrielle. Dans la nature, on va dire que dans les fruits, les légumes, on a quand même un panel de vitamines énormes. Je ne sais pas, dans le lait, dans tous les produits de laitier, on va trouver toutes les vitamines B, les vitamines A, C, E, on va les trouver dans les aliments, fruits, légumes. D, ça vient du ciel, on synthétise sous la peau. en gros, dans les aliments bruts, on va trouver en fait les vitamines. Les vitamines, il y en a qui sont liposolubles, ça veut dire que je... Vitamine A, B, E, K, c'est liposolubles, ça veut dire qu'on les mange, ça vient stocker dans notre gras. Donc en fait, on stocke des vitamines. Donc on n'a pas besoin d'en bouffer tous les jours. Aujourd'hui, par exemple, en ce moment, avec cette espèce de truc mondial où les gens, il faut qu'ils soient en bonne santé, pour le coup, moi, je vous invite à prendre un gramme de vitamine C par jour. Ça me fait penser que j'ai oublié de parler d'autre chose. En gros, c'est ça. Oméga 3, oméga 3, chaque jour. Magnésium. En gros, pour moi, on a le trio. Si à un moment donné, vous vous sentez un peu flappy, vous avez besoin ou alors même vous avez une activité physique, vous faites un peu de sport, etc. C'est pas mal matin de faire vitamine C, le soir magnésium et une ou deux prises d'oméga 3 dans la journée. Ce que j'ai oublié de dire dans tout ce que j'avais à dire dans les graisses, je n'ai pas parlé des graisses, des monocintures et des polyinsaturées, etc. Mais en gros, pourquoi aussi on gonfle rapidement ? C'est que dans notre alimentation, notamment industrielle, on a une balance oméga 3, oméga 6 qui n'est pas balancée. En gros, le rapport, c'est un oméga 3 pour un oméga 6. Aujourd'hui, dans l'alimentation, chez quasiment tout le monde, on a un oméga 3 pour six ou sept oméga 6. Et l'oméga 6, en fait, c'est inflammatoire, donc on gonfle. Quand vous réduisez un peu vos graisses et que vous prenez des oméga 3, ça équilibre la balance et du coup, vous dégonflez. On évite les inflammations au niveau des articulations etc. Donc, voilà, petite recette que m'avait filée mon coach et ça, c'est super. Vitamine C, oméga 3 et magnésium le soir pour calmer le système nerveux et pouvoir bien récupérer avec du sommeil. C'est très bien d'avoir ajouté ça parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a un petit peu centré des discussions autour de la perte de poids, du surpoids, etc. C'est souvent le cas. Mais à la base, on parle quand même de l'alimentation pour être en bonne santé. Au-delà, évidemment, le surpoids fait partie d'une santé un peu délicate. Mais voilà, l'idée, ce n'est pas simplement de perdre du poids pour être joli ou de beau sur la plage. C'est surtout pour vivre mieux au quotidien et peut-être avec moins de médicaments pour compenser. C'est ça. Les poissons gras, oméga 3 hyper important et puis j'ai oublié juste le principal de chez le principal. je vais essayer de ne pas faire de pub. Mais en fait, tout est là. On peut le faire. Voilà. Un nourrisson, c'est 80 % d'eau. Une personne âgée, c'est 60, je crois. Nous, on doit se figurer entre les deux. Donc, faites le calcul. Mais en gros, notre corps, c'est ça. Donc, pour par-delà, si vous avez une mauvaise hydratation, il n'y a rien qui peut aller. L'eau, on la retrouve dans les muscles, les articulations, on en a juste partout. L'hydratation, c'est le premier des trucs. C'est dans le sport, un sportif qui est mal hydraté, un tout petit curseur, il s'hydrate un tout petit peu en dessous, il perd 20 % des capacités. C'est la plupart des mecs qui pètent dans les sportifs au niveau, c'est un problème d'hydratation très souvent. C'est hyper important. Donc, l'eau, votre balance oméga 3, oméga 6, les sucres, hyper gaffe au sucre. Prenez-les le matin et après les efforts, vous ne faites pas une platée de pâques le soir. À coup sûr, ça va être du stockage. Si vous faites un petit peu de sport, il y a quelque chose d'intéressant à faire. C'est les jours où vous ne faites pas de sport, vous ne mangez pas de sucre. Le jour où vous faites du sport, vous mangez du sucre à tous les repas un petit peu, parsemé, en respectant vos calories, vous insérez ça dans le nombre de calories. Moi, je fais comme ça. Les jours où je ne fais pas de sport, j'essaie de ne manger aucun sucre. Ce n'est pas possible, mais quasiment aucun sucre. Oui, c'est ça. Je le guette. Et les jours où je fais de l'exercice, je mange du sucre parce que mon corps en a besoin. Et je balance comme ça. Donc, en fait, à peu près, on va dire qu'il y a la moitié de la semaine, je mange du sucre et la moitié non. Ça me permet, en fait, tout simplement de ne pas reprendre, de ne pas faire trop de piques. Et ça habitue mon corps à aller chercher, en fait, à utiliser ma matière grasse quand je ne fais pas de sport, de ne pas l'alimenter en sucre, en énergie, qu'il aille taper dans mon gras pour pouvoir trouver sa nourriture. Ça dose. Voilà. Ça dose pour fonctionner. Parce que le corps, que vous lui mettez que des protéines, que du sucre ou que du gras, il saura de toute façon les transformer pour les ingérer. La magie du corps. C'est ça. La biochimie. Et juste un petit dernier mot, et après, j'arrête là, pour les gens qui combatent plus d'âge, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui nous regardent, quand vous avez 50 ou 60 ans, c'est pareil, au niveau des régimes, foutez-vous la paix, vous n'allez pas avoir le corps de Brad Pitt. Mais surtout, pensez à manger un peu plus de protéines parce qu'il y a le phénomène de la sarcopénie. Donc, c'est l'eau que vous avez dans votre système nerveux, dans vos os, dans vos muscles, qui se barrent et qui vont se mettre dans les tissus adipeux. C'est pour ça qu'en vieillissant, on fléterie. L'eau qui est dans notre peau aussi s'en va. On frippe. Et donc, ça va être important d'augmenter un peu votre part de protéines, ce que généralement les médecins vous déconseillent de faire, mais ce que je trouve c'est un peu bête. Mangez des bonnes protéines parce que votre masse musculaire, c'est ce qui va vous permettre de mieux vieillir. Parce qu'il faudra soulever un pack d'eau, parce qu'il faudra se baisser, parce qu'il faudra tirer une porte, parce qu'il faudra pousser un meuble. Si vous avez, si vos muscles, vous en avez plus et ils ne vont pas bien, il y a des chances que la vieillesse ne passe pas terrible. Donc, il faut faire attention à ça. Après, sur le reste, faites-vous plaisir. Et je vous inviterai à faire très attention à l'alcool aussi qui est un sacré poison pour le corps et qui, comme le sucre, en fait, déglingue tout. Parce que notre foie, quand il absorbe de l'alcool, il le détecte comme une toxine. Et donc, en fait, il est totalement sur la détoxification. Et tout ce qu'on mange, si on mange et qu'on boit en même temps, tout ce qu'on va manger, en fait, on le stocke. D'accord. Donc, quand on voit des alcooliques tout secs qui sont comme ça, c'est parce que les mecs ne mangent pas. En fait, il faut choisir. C'est soit vous buvez, soit vous mangez. Vous pouvez faire les deux, mais faites attention. Non, mais je ne comprends pas, j'ai fait gaffe toute la semaine. Ah oui, mais si tu t'es mis deux bouteilles de vin rouge dans le week-end, en fait, c'est mort. Je suis désolé. Donc, voilà, attention aussi à l'alcool. J'espère que ça vous aura servi et que vous serez en meilleure santé. Ben écoute, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très intéressant, facile à comprendre en plus. Donc, c'est bien parce que je suis totalement néophyte. C'est le principal. En la matière. Donc, écoute, c'était merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Stéphane pour ta question et tout. C'était super. C'est super. Et puis, cette capsule qui est un petit peu longue, mais ça va être la première d'autres, avec d'autres thèmes qui sont toujours liés en fait à l'idée d'aller mieux dans nos vies, que ce soit psychologiquement, moralement ou physiquement. Parce que pour le coup, on parle de physique, mais le physique et le moral sont quand même vachement liés. donc on reste dans la thématique d'aller mieux. On pourrait faire une thématique nutrition-émotion. Pourquoi pas. Nutrition et cerveau, neurotransmission et alimentation, on se rendrait compte. Mais peut-être... On en fera certainement si tu as envie. Bien sûr, on verra les retours. C'est parlant. Merci à tous en tout cas et à très bientôt. Prenez soin de vous. chau. Mous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501